Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est 10 conseils pour bien s'endormir. Dans un premier temps, je vous conseille de vous doucher avant de manger, parce que juste après manger, on réchauffe trop son corps et ça le réveille au lieu de l'endormir. Pour le deuxième conseil, c'est de prendre soin de soi, parce qu'en général ça nous calme et c'est un petit moment zen qu'on peut s'accorder en fin de journée, surtout quand on est fatigué. Troisième conseil, aérez votre chambre. En général, l'air qui est dedans, il a macéré un peu toute la journée, donc c'est pas super cool. Donc le mieux c'est d'ouvrir sa chambre et d'aller se brosser les dents. Pendant ce temps-là, vous préparez également votre thé. Donc moi en ce moment, j'utilise une infusion aux fruits rouges qui aide à s'endormir. Je vous déconseille de prendre un thé justement, parce que le thé ça a tendance à exciter, alors que les infusions ça permet de s'endormir. Ensuite, pensez à faire une bouillotte, parce que le mieux c'est de dormir dans une chambre fraîche avec un point de chaleur et pas avec du chauffage à 20 degrés. Donc moi j'utilise une bouillotte tout simplement, parce que ça permet de réchauffer au niveau de mes pieds et puis de dormir sereinement. Ensuite, on ferme la fenêtre, parce qu'on va pas dormir dans la fenêtre ouverte, on va tomber malade. On place sa petite bouillotte dans son lit pour que le lit soit déjà chaud quand on arrive. Ensuite, on utilise un parfum d'huiles essentielles. Donc moi je l'ai acheté à l'Occitane et c'est des huiles essentielles spéciales pour s'endormir. Ensuite, en général je lis, j'évite les écrans, puisque les écrans en fait ça excite encore une fois votre cerveau. Enfin, je vous conseille d'atténuer la luminosité, donc en mettant une lumière tamisée. Le mieux c'est des lumières rouges qui aident à s'endormir, mais si vous en avez pas, vous laissez juste la luminosité. Et ensuite, je vous conseille d'éteindre et de chercher à vous endormir. L'endormissement doit pas durer plus d'une demi-heure, sinon il est conseillé de se relever, puis de se recoucher. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bisous !